Bonjour, on a ici une enquête statistique décrite et ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu la lises attentivement et que tu te demandes quel type d'étude c'est. Est-ce que c'est une étude observationnelle ? Est-ce que c'est une expérience contrôlée ? Est-ce que c'est une étude d'échantillon ? Et puis aussi ce que j'aimerais c'est que tu regardes quel type de conclusion on peut tirer de cette enquête. Alors, on va lire l'enquête ensemble. Des chercheurs britanniques se sont intéressés aux liens qui existent entre le rendement laitier des vaches et la relation du fermier à ses vaches. Ils ont élaboré un questionnaire sur la perception que les fermiers ont des capacités mentales de leurs vaches, sur les traitements dont elles bénéficient et sur le rendement en lait. Tous les fermiers du Royaume-Uni ont participé à cette enquête. Après analyse, les chercheurs ont découvert que le rendement en lait était en moyenne supérieur de 258 litres dans les fermes où les vaches sont appelées par leur nom, par rapport aux autres fermes. Donc là, les autres fermes, c'est là où les vaches ne sont pas appelées par leur nom. Alors ici, tu vois, la tentative qui est faite, c'est de relier deux variables. La première, c'est la variable « est-ce que les vaches sont appelées par leur nom ? » Alors, « vaches appelées par leur nom ? » Donc cette variable-là, en fait, c'est « oui » ou « non ». Est-ce que les vaches sont appelées par leur nom ? » « oui » ou « non ». Donc c'est assez facile à poser comme question. Et puis on essaie de relier cette variable-là à notre variable qui est le rendement en lait. Le rendement en lait. Alors ça, c'est une variable numérique. Donc ça va se mesurer ici en litres. Voilà, donc on essaie de relier ces deux variables, une variable qualitative et une variable quantitative. Et en fait, d'après ce que disent les chercheurs, ils ont réussi à faire un lien. Ils ont découvert que le rendement en lait était en moyenne supérieur de 258 litres dans les fermes où les vaches sont appelées par leur nom. Alors ici, si la réponse est « oui », si les vaches sont appelées par leur nom, le rendement en lait va être supérieur. C'est ça que laisse entendre cette enquête. Alors déjà, on va se demander de quel type d'enquête il s'agit. Alors les types d'études, on a vu, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y a d'abord l'étude d'échantillons. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une étude observationnelle, donc basée sur l'observation ? Ou bien, est-ce que c'est une expérience contrôlée ? Voilà, on doit choisir parmi ces trois types-là. Alors dans le cas d'une étude d'échantillons, en fait, ce qu'on fait, c'est prélever un échantillon pour estimer la valeur d'un paramètre sur toute une population à partir de ce paramètre sur l'échantillon. Ici, ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. On n'est pas en train d'estimer un paramètre sur une population. On est en train d'essayer de trouver un lien entre deux variables. Donc ce n'est pas du tout le même type d'enquête. Il y a autre chose aussi, c'est qu'ici, on nous dit que tous les fermiers du Royaume-Uni ont participé à cette enquête. Donc là, ce n'est pas une étude d'échantillons. On fait l'étude sur tous les fermiers du Royaume-Uni. Donc ce type-là, je vais le barrer. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une étude observationnelle ? Dans ce cas-là, exactement, c'est tout à fait le but. On cherche à trouver une corrélation entre deux variables, une corrélation positive ou négative. Ici, on a interrogé tous les fermiers du Royaume-Uni. Dans chaque ferme, on a demandé si les vaches sont appelées par leur nom, oui ou non. Et puis dans chaque ferme, on a mesuré le rendement en lait des vaches. Donc on est vraiment dans une étude d'une population pour trouver une corrélation entre deux variables. Ça, c'est vraiment le type d'étude qu'on a ici. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas une expérience ? Tout simplement, si on avait voulu faire une expérience comme ça, on aurait d'abord partagé la population des fermiers en deux groupes. Un groupe dans lequel les vaches ont un nom et un deuxième groupe dans lequel elles n'ont pas de nom. Ensuite, on aurait laissé un certain temps se passer pour après un an ou six mois, relever les rendements en lait de ces vaches-là. Donc on aurait relevé ensuite le rendement et on aurait pu tirer une conclusion du résultat. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On n'a pas divisé la population des fermiers en deux groupes comme ça. Donc c'est vraiment une étude observationnelle. Alors ensuite, la question qui reste à se poser et qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette enquête ? Alors là, très clairement, on a enquêté sur tous les fermiers du Royaume-Uni et on a remarqué que dans les fermes où les vaches sont appelées par leur nom, le rendement est supérieur, le rendement laitier est supérieur, de 258 litres en moyenne. Donc il y a une conclusion qu'on peut formuler, c'est qu'au Royaume-Uni, alors ça c'est important, ce n'est pas partout, c'est au Royaume-Uni, c'est la population qui est enquêtée, il y a une corrélation positive, c'est-à-dire que si les vaches sont appelées par leur nom, alors le rendement en lait est plus grand, donc une corrélation positive entre le fait d'appeler les vaches par leur nom, d'appeler les vaches par leur nom, et le rendement en lait, le rendement laitier. Voilà, je crois que ça c'est la formulation la plus précise de la conclusion qu'on peut tirer. Alors il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de dire qu'il y a une relation de cause à effet entre ces deux variables, c'est-à-dire qu'ils vont se dire que le fait d'appeler les vaches par leur nom fait que les vaches ont un meilleur rendement en laitier. C'est très très fréquent dans ce type d'étude, quand on découvre une corrélation, on a très facilement envie de dire que c'est une relation de cause à effet. Et ça c'est important à retenir, parce qu'en fait ces corrélations, ce n'est pas forcément du tout une relation de cause à effet. Là par exemple, on pourrait très bien se dire que c'est dans l'autre sens, les vaches ont un meilleur rendement laitier, et donc les fermiers les aiment plus, et donc ils les appellent par leur nom. Donc tu vois, on a envie d'écrire ça comme ça, le fait d'appeler les vaches par leur nom fournit un meilleur rendement laitier, donc plus de lait. Ou alors, comme je viens de le dire, dans l'autre sens, si les vaches font plus de lait, alors les fermiers ont plus tendance à les appeler par leur nom, parce qu'ils les préfèrent, ils sont contents d'elles. Et en fait, ce genre de conclusion-là, on ne peut pas identifier une relation de cause à effet comme ça avec une étude observationnelle. On aurait pu le faire peut-être avec une expérience bien construite, mais dans le cas d'une étude observationnelle, ce type de lien de cause à effet ne peut pas être mis en évidence. Et ça, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir dans ton enquête un facteur de confusion, ou bien du coup un biais qui s'est glissé sans que tu l'aies remarqué. Par exemple, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout pris en compte, c'est le fait qu'un fermier soit bon ou pas bon. Donc un bon fermier, un bon fermier, c'est quelqu'un... Bon, il y a plusieurs manières de définir le bon fermier. C'est peut-être quelqu'un qui est gentil avec ses vaches, qui est très attentif. Quelqu'un qui s'en occupe bien. Et du coup, voilà, ce bon fermier, lui, il sera quand même plus enclin à appeler ses vaches par leur nom. Et il aura probablement, puisque c'est un bon fermier, un meilleur rendement en lait. Et tu peux te dire que si, par exemple, on avait conduit une enquête, la même enquête, mais avec seulement des bons fermiers, eh bien, on se serait peut-être rendu compte que finalement, il n'y a aucun lien entre le fait que les vaches soient appelées par leur nom et le rendement en lait de ces mêmes vaches. Et si, au contraire, tu avais fait une enquête auprès de mauvais fermiers, donc des fermiers qui traitent leurs vaches très très mal, qui sont vraiment inhumains, eh bien, tu te serais peut-être rendu compte de la même manière qu'ils n'appellent pas les vaches par leur nom, mais que le rendement en lait est quand même très bon. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est une limite des études observationnelles qu'il faut avoir en tête. Avec une étude observationnelle, on peut très bien mettre en avant une corrélation qui existe entre deux variables, mais on ne peut absolument pas dire que c'est une relation de cause à effet. C'est une relation